Salut les filles, bienvenue dans la première vidéo de 2015, 2015 si on est rendu là, pis je trouve que 2014 a passé, je me suis pas rendu compte en fait, de 2014, je sais pas, ça a passé super vite, pis il y a plein de choses qui sont arrivées, beaucoup de choses poches pour moi, pis là j'ai le rhume un petit peu, ma voix, je m'entends vraiment bizarre, je m'entends comme s'il y avait des écouteurs, pis que ma voix était comme calfeutré, ben c'est pas calfeutré, en tout cas là, pis c'est ça. Pis en fond, aujourd'hui je voulais vous partager en fait mon 2014, donc c'est comme une rétrospection de 2014, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les 5 événements, parce que j'ai fait comme un top 5, de ce qui m'a changé en tant que tel, de ce qui m'a marqué beaucoup, pis c'est plus personnel que d'habitude, c'est d'habitude on parle beauté, décoration, blablabla, mais là aujourd'hui je voulais juste, t'sais, vous parler, Camille qui a 20 ans, qui vous gère ça, pis peut-être que dans je sais pas trop combien de temps j'ai regardé la vidéo pis pour me rappeler de mon 2014, quoique je pense pas que je vais l'oublier. Donc premièrement, cette année j'ai commencé à faire du yoga vers octobre je pense, pis j'aime tellement ça, ça a même pas de bon sens, je trouve qu'après, je suis vraiment relaxée, ça va bien, j'ai appris à respirer d'une différente manière, pis je trouve qu'en yoga, le but c'est de s'accepter, d'honorer son corps, pis où je vais à mon gym, il y a une prof, pis elle s'appelle Lucie, pis ses cours à elle sont vraiment, vraiment bons, j'aime vraiment comment elle parle, pis vraiment ça a été une découverte pour moi, pis je suis pas rendue une yogi, pis j'en fais pas tous les jours, mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Deuxième événement marquant, je vous dirais que ça a été ma découverte du pain, donc c'est pas que j'en mangeais pas avant, mais c'est vraiment là, j'ai découvert, j'ai découvert vraiment une passion pour le pain, j'adore vraiment, mais vraiment faire du pain, je trouve, ben, c'est un art qui a environ 3500 ans, fait, j'adore, un, c'est justement l'ancienneté de l'art, pis que ça prend du temps, tu peux pas faire du pain en 30 minutes, ça marche pas comme ça, ça prend au moins 2h30, 3h, il y a des pains, ça prend au-delà d'une journée pour faire, pour faire le pain, pis ça me calme vraiment de faire le pain, pis ça me fascine qu'à chaque fois, quand tu mélanges de la levure avec un peu de sucre ou même pas de sucre, pis de l'eau chaude, que ça va lever, pis que ça va faire du pain qui va être moelleux, ça me fascine vraiment, pis c'est un de mes rêves d'apprendre encore plus à faire du pain. Pour avoir une formation en boulanger, vraiment, ça me fascine et j'adore ça, pis vraiment, c'est quelque chose que j'ai découvert pis qui m'a beaucoup marquée, pis même hier, j'ai fait de la focaccia, fait que j'ai vraiment en tout cas, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup faire du pain. Pis troisième événement, c'est un petit peu relié avec le pain, mais c'est vraiment une prise de conscience globale de ce que je mange, pis je pense que c'est en partie grâce à mon été, en fait, où je travaillais, il y avait une fille, Florence, qui était végétarienne, pis à un moment donné aussi végétalienne, donc qui mangeait pas du tout de viande, pis être en contact avec elle, pis faire beaucoup de... j'ai beaucoup lu sur l'alimentation, et ainsi de suite. Pis j'ai aussi découvert plein de blogs culinaires qui parlaient vraiment de, pas en tant que telles des recettes, mais de l'alimentation, pis du monde de l'alimentation. Pis j'ai... j'ai... je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment... je me suis ouvert les yeux, en fait, sur le monde de l'alimentation, pis... t'sais, j'ai fait ma semaine vegan, que j'ai haït ça pour mourir, là, j'ai tellement détesté ma semaine végétarienne, parce que je me sentais privée de fromage, je me sentais privée de plein de choses, pis j'étais pas bien, mais ça m'a ouvert les yeux, pis je suis vraiment plus consciente de ce que je mange maintenant. Pis une de... je mange comme ça avant, mais là, j'étais encore plus consciente du fait que ce que je mange, c'est moi qui le prépare, pis c'est très... je suis très peu dépendante, en fait, de... des produits préparés. Donc très souvent, mon épicerie, ça... ça se résume au pourtour de l'épicerie. Donc c'est des fruits et légumes, ben, un peu de viande, puis, ben, produits laitiers, pis je rentre très rarement au milieu, où il y a tous les biscuits préparés, ainsi de suite, j'aime mieux les faire moi-même, j'aime mieux créer ce que je mange, pis j'ai vraiment un très grand sentiment de... d'accomplissement, de fierté, quand tout ce que je mange, c'est moi qui l'a fait, ou tout ce que je mange, ça vient du Québec, vraiment, l'été, quand ça m'arrive, je suis vraiment fière, parce que j'encourage l'économie locale, pis je sais que ce que je mange, ça va être super bon, parce que ça dépend du client, c'est le climat du Québec, ça vient d'ici, ça vient d'une personne qui travaille au Québec, pis vraiment, on s'entend tout que les fraises du Québec, c'est vraiment meilleur que des fraises de la Californie importées, pis que ça a pris une semaine, ou je sais pas trop combien de temps pour se rendre ici, voilà. Aussi, en mars-avril 2014, j'ai eu mon premier stage en enseignement, fait que ça, c'était... c'était vraiment fou, c'était vraiment... c'était appliqué, ça fait tout mon secondaire 5, donc ça fait depuis que j'ai 16 ans que je veux être enseignante de français au secondaire, pis là, j'ai pu vraiment aller dans une classe, pis observer, j'ai même pu un petit peu, ben, organiser une activité en secondaire 2, en secondaire 2, pis c'était vraiment fou, c'était comme, t'sais, tout ce que tu veux faire, là, tu vois c'est quoi, pis c'est vraiment différent d'être de l'autre côté, d'être avec les profs, parce que, t'sais, moi, tout ce que je connaissais depuis, c'était être élève, là, c'était être prof, pis c'est une autre game, vraiment, c'est quelque chose d'autre, pis t'sais, moi, je pensais être prof, ben, c'est enseigner, pis c'est ça, pis corrigé, mais il y a vraiment plein d'autres choses, mais j'ai vraiment aimé voir ça, pis en discuter avec tout le monde dans mon programme, j'ai vraiment, j'ai vraiment trippé là-dessus, pis là, j'ai vraiment hâte de retourner à mon stage 2, dans le fond, je vais pouvoir enseigner pour vrai, donc j'ai 50% d'une tâche d'enseignante de français, fait que ça, ça va vraiment être cool, pis j'ai vraiment hâte, c'est en mars, donc voilà. Pis le cinquième point, c'est vraiment le pire point, c'est quelque chose qui va me changer pour toute la vie, en fait, c'est arrivé le 3 juillet, donc mes parents se sont séparés, pis ça a été très dur, très dur, parce que ma mère est partie vivre à Québec, donc, c'est vraiment très émotif pour moi, pis, parce que ma mère et moi, on était vraiment très 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 proche, pis là, de ne plus la voir tous les jours, c'est vraiment dur, mais, tu sais, je déteste vraiment ça, quand, comme, les gens font des vidéos pis ils t'entendent pleurer, j'aille vraiment dans ça, mais, non, c'est ça, donc, là, je suis pas mal souvent chez moi, sans mes parents, pis ça a vraiment été une claque dans la face, là, pis c'est vraiment très dur, parce que là, c'est moi qui ai rendu, ben là, tu sais, c'est, voilà, Camille, tu es devenue une adulte, tu n'as plus tes parents avec toi, c'est sûr que mon père, il vit encore chez nous, mais il est souvent à l'extérieur de la maison, avec son travail ou avec sa nouvelle conjointe, pis c'est difficile. Pis, dans le fond, pourquoi cet été, j'étais pas là souvent, c'est parce que, ben, j'étais toute seule chez nous, pis, ça m'en met vraiment très 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 triste, mais au moins, point positif, c'est que mon chat est rendu super affectueuse avec moi, fait que ça a pris un divorce pour que mon chat m'aime, c'est marrant bien, mais, j'ai vraiment eu beaucoup d'années de mon chum, de mes amis, fait que ça, je suis vraiment chanceuse d'avoir ça. Donc, c'était ça, mon 2014, je pense que c'est l'année la plus pourrie de toute ma vie. Vraiment, beaucoup, beaucoup d'émotions, que je peux encore, je peux encore passer par-dessus ça, mais là, c'est 2015, fait qu'on va voir qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va apporter comme événement, ça, ça peut pas être pire que 2014. Donc, voilà, j'espère vraiment que votre 2014 a été mieux que le mien, pis, pour 2015, je vous souhaite vraiment plein de bonheur, de santé, pis, plein de rire. Riez, profitez de la vie, prenez du temps pour vous. Remarquez à quel point toute votre vie peut vous apporter plein 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 de choses, pis, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très, 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 très belle journée, pis, je vous en vois plein l'amour, pis, je vous aime les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada